... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a fait une visite de travail en Côte d'Ivoire. A partir de demain, ce séjour du président de l'Assemblée nationale du Cambodge en Côte d'Ivoire est le fruit de la diplomatie parlementaire du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro qui, courant novembre 2013, était en visite en Asie. La visite du président de l'Assemblée nationale du Cambodge a été annoncée officiellement hier par le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. La place de la femme dans la société, son importance ainsi que son épanouissement au plan économique ont constitué le menu d'une conférence à l'amphithéâtre de l'Université de Cocody, rencontre initiée par le ministère de la Solidarité en collaboration avec les organisations féminines de la société civile. Et c'était en présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Djabate le thème « Choisis société, femmes et développement ». Depuis le samedi, Abidjan vibre aux couleurs du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Cinq jours que cet événement culturel a démarré. Quel bilan a mis par cours ? Notre reporter Serge Collier a rencontré le directeur général du Massa et les participants sont comptes rendus. Après cette année d'interruption, que reste-t-il du marché des arts du spectacle africain ? La huitième édition nous donne l'occasion d'en savoir davantage en sillonnant les sites d'Abidjan où les groupes se produisent de jour comme de nuit. Ce Massa, il est vraiment très timide. Quand on parle d'un marché des arts, c'est une rencontre de professionnels d'acheteurs. Mais quand on vient voir un public jeune, c'est vrai, ça nous fait plaisir. On fait plaisir, mais ces jeunes n'en ont pas répété pour ce public-là. Ils ont répété pour être vendus. Cinq jours après le début de l'événement, au village du Massa, au palais de la culture, les avis sont partagés. L'organisation est un peu chaotique parce qu'il y avait un d'autres qui jouait. Il n'y avait que nous, les Burkinabés. Il était sonné, il n'a même pas pu bien jouer. Il n'y a pas de public. Et puis la programmation, c'est pas ça. Le Massa 2014, c'est chaud, ça bouge et puis ça nous a donné l'occasion de montrer notre culture. Le comité d'organisation a annoncé 1500 festivaliers, 200 acheteurs et diffuseurs de spectacles pour suivre les groupes. Je pense même qu'il y en a un peu plus que les 200. Je ne fais pas le tout parce que moi, mon travail aujourd'hui, ça consiste à organiser les choses. Je n'ai pas encore commencé la comptabilité réelle de tout ce qui s'est déjà vendu. En même temps, il faut savoir que les choses peuvent se vendre tout de suite. Les acheteurs, je n'ai pas vu jusqu'à 200. Moi, j'ai vu seulement une dizaine. Il y a beaucoup d'artistes. Il ne peut pas y avoir un diffuseur ou un acheteur par artiste. Ils ne verront pas les diffuseurs partout. Mais les diffuseurs sont là. Au-delà des difficultés, les organisateurs et certains participants de ce huitième Massa se veulent positifs. Moi, je trouve que c'est un très, très beau Massa. Et puis peut-être qu'il faut beaucoup plus d'argent pour faire beaucoup plus de belles choses. C'est un vrai plaisir d'être ici au Massa parce que c'est vraiment la fête de la culture. C'est vrai que l'organisation, tout n'est pas parfait. Mais voilà, après toutes ces années d'absence, le Massa revient. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est chaque jour de faire mieux que la veille. Donc, de mon point de vue, les perspectives sont vraiment encourageantes. Le samedi 8 mars prochain, le rideau va se refermer sur le huitième marché des arts du spectacle africain. Hors de nos frontières, le Niger a extradé vers la Libye l'un des fils de Muammar Kadhafi. Saadi a été emprisonné à son arrivée à Tripoli. Saadi Kadhafi avait fui vers le Niger après le renversement de son père en 2011. La Libye reclamait son extradition depuis et s'est fait depuis ce matin. Situation en Ukraine. La journée de mercredi a été marquée par le début des tractations diplomatiques de la communauté internationale pour trouver une issue à la crise ukrainienne. Les ministres des Affaires étrangères ukrainiennes, russes, américains, allemands, polonais et britanniques se sont retrouvés à Paris pour entamer des discussions. Mais sur place, les négociations sont difficiles. Regardez. La crise ukrainienne, la plus grave en Europe depuis la fin de la guerre froide, était ce jeudi au menu de discussions à Paris entre les chefs de la diplomatie américaine, britannique et française et leur homologue ukrainien. Washington, Londres et Paris prônent une désescalade tout en maintenant la perspective de sanctions contre Vladimir Poutine s'il ne s'y engageait pas. Recevant le chef de la diplomatie du nouveau gouvernement de Kiev, Laurent Fabius a renouvelé au nom de tous l'attachement à la souveraineté territoriale de l'Ukraine et détaillé de nouvelles sanctions en plus de la suspension des travaux du G8 de Sochi. L'Allemagne et la France qui travaillent ensemble, vraiment la main dans la main, ont mis au point une espèce de proposition de plan de sortie et on va voir s'il est accepté qu'il soit discuté. C'est-à-dire un gouvernement d'union, c'est-à-dire évidemment le fait que les russes se retireraient, le fait que s'il y a des milices extrémistes elles seraient dissoutes et le fait que la constitution de 2004 s'applique et qu'on aille vers une élection présidentielle. Dans l'attente d'une rencontre entre le secrétaire d'état américain John Kerry et le ministre russe des affaires étrangères en marge d'une réunion internationale sur le Liban à l'Elysée, Moscou alterne les discours. De passage à Madrid, Sergei Lavrov a déclaré que les militaires russes en mer Noire étaient dans leur lieu d'affectation et que son pays n'avait aucune autorité sur les forces d'autodéfense pro-russes en Crimée. Il a toutefois prévenu que la Russie ne permettrait pas un bain de sang en Ukraine. Les discussions se poursuivent donc aujourd'hui à Paris pour démêler la crise en Ukraine. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous, 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada